TAPE 3W suivi d'école au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Bienvenue sur votre chaîne École au Sénégal, c'est Moussaïd Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, nous allons traiter le cours sur, en réalité, la troisième leçon du programme de la classe de troisième intitulé « Leçon, Composition et Maladie ». Leçon, Composition et Maladie. Voilà. Souvenez-vous de la leçon que nous avions traité qui concernait la digestion et l'absorption intestinale. Nous avions terminé cette leçon au niveau de l'absorption intestinale et nous avions dit que les nutriments, une fois qu'ils arrivent au niveau du tube digestif, plus précisément au niveau de l'intestin grêle, ils vont faire ce qu'on appelle la diffusion. Cela signifie quoi? Cela signifie que tous les nutriments qui avaient été obtenus par la transformation des aliments vont passer des parois dits de l'intestin grêle vers le sang. Donc, ce sera maintenant au sang, ils vont être pris en charge par le sang. Mais, pour comprendre cette prise en charge de ces nutriments par le sang, qui est effectivement d'ailleurs l'objet de la quatrième leçon, c'est intitulé « Le rôle du sang » ou bien « Les rôles du sang », il faut comprendre au préalable la troisième leçon-là qui est intitulée « La composition du sang ». En effet, c'est quand tu connaîtras la composition du sang que tu seras capable de comprendre le rôle du sang et que tu pourras faire le lien entre les nutriments qui avaient été obtenus et en réalité le sang, le prise en charge par le sang. Donc, au cours de cette leçon-là, nous allons voir deux parties. C'est l'une des leçons les plus courtes du programme. Donc, cette leçon-là est intitulée « Composition, le sang, composition et maladies ». Vous l'aurez compris, c'est les composantes du sang et les maladies du sang. Vous l'aurez compris, ce ne seront pas toutes les maladies du sang qu'on va traiter. Mais on va en traiter simplement trois. Ce sont ces trois maladies-là qui sont au programme de la classe de quatrième. Donc, nous allons voir dans cette partie-là, en grand temps, nous allons voir, en réalité, nous allons voir les composantes du sang. Les composantes du sang, en grand 2, nous allons voir quelques maladies, pour ne pas dire trois maladies du sang. Voilà. Donc, le sang, à l'école primaire, on vous a dit que c'est un liquide de couleur rouge. C'est un liquide de couleur rouge. Donc, A prime abord, si tu observes le sang, tu sembles penser que c'est une composition homogène en réalité, qui n'est composée que d'un liquide rouge. Mais dans la réalité des faits, le sang aura des composantes. Il sera composé, en réalité, d'un liquide qu'on va appeler le placement. Et des éléments figurés. Les éléments figurés. Donc, c'est ça, la composition du sang. Donc, ici, on pouvait dire, le sang, deux points, le placement et les éléments figurés, et quelques, trois maladies, ou bien, trois maladies du sang. C'est bon? Donc, nous allons voir, principalement, les composantes du sang. Et le sang est composé par le placement, qui est un liquide. Et les éléments figurés. Les éléments figurés, comme vous l'avez vu à l'école primaire, ce sont des cellules, à savoir, les globules rouges. Les globules rouges. On les appelle aussi émancies. Donc, les émancies du sang. D'autres les appellent aussi érythrocytes. Donc, mais, en tout état de cause, c'est des cellules. On les appelle globules rouges. À côté des globules rouges, vous avez aussi d'autres catégories de cellules, à savoir, les globules blancs. Les globules blancs. Les globules blancs sont également appelés leucocytes. 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 À côté de ces globules rouges et de ces globules blancs, qui sont les composantes les plus importants des éléments figurés du sang, on a les plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines. Donc, en grosso modo, voici les composantes du sang. Le sang est composé du plasma, qui est un liquide, et des éléments figurés, les globules blancs, et enfin les plaquettes sanguines. Donc, chers élèves, voici les composantes du sang. En résumé, voici de quoi est composé notre sang. Les maladies que nous allons voir à ce niveau-là sont au nombre de trois, comme je l'ai dit. La première maladie dont on va étudier sera l'anémie. La deuxième maladie qui va nous concerner, ce sera la drépanocytose. Et enfin, la troisième et dernière maladie dont on va voir, ce sera en réalité la leucémie. La leucémie. Mais suivez bien. Ces maladies dont nous allons voir ont un lien étroit avec les composantes du sang. En effet, observez bien ici. Vous voyez que l'anémie est en rapport, et l'anémie et la drépanocytose sont en rapport avec les globules rouges. Et l'anémie et la drépanocytose concernent une déformation des globules rouges, surtout en ce qui concerne la drépanocytose. Quant à l'anémie, ça va concerner les globules rouges, mais ça va concerner le nombre, le taux. C'est lorsque le taux est suffisamment faible jusqu'à dépasser un C acceptable, que l'individu va être atteint d'une anémie. En ce qui concerne la drépanocytose, ça va affecter la forme des globules rouges. Mais toujours est-il que l'anémie et la drépanocytose sont en rapport avec les globules rouges ou MSI. Par contre, l'anémie, elle, elle va concerner les globules blancs. Elle va concerner les globules blancs. Elle ne va ni concerner en réalité un nombre insuffisant de globules blancs, encore moins la forme des globules blancs, mais plutôt, elle va concerner ici une formation importante, quasiment excessive, de globules blancs. Donc, on dira qu'un individu atteint de l'eucémie, lorsque sa quantité de globules blancs est supérieure à une valeur en réalité standard. Donc, voici les maladies dont nous allons voir, à savoir l'anémie, la drépanocytose et la leucémie. Donc, voici comment est résumé, ou bien voici comment est structuré le sang-là. Le sang, en grand temps, les composantes du sang, parmi les composantes du sang, nous avons le placement et les éléments figurés. Quels sont les éléments figurés? C'est le globule rouge, le globule blanc et les plaquettes sanguines. Donc, ça, c'est les éléments figurés du sang. Ces éléments figurés du sang, associés au placement, forment le sang. Ces globules, ces cellules-là, baignent dans le liquide qu'on appelle le placement. C'est bon? Donc, les maladies sont l'anémie, la drépanocytose et la leucémie. L'anémie et la drépanocytose sont en rapport avec les globules rouges. La leucémie, elle, elle concerne les globules blancs. Donc, nous, on va essayer de voir maintenant comment déterminer en réalité les composantes du sang à travers des expériences qu'on va réaliser. Donc, ce sont ces expériences-là qui vont nous permettre, en réalité, de savoir que voici les différentes composantes du sang. Donc, nous allons faire une première expérience qui va concerner la coagulation du sang. Ensuite, nous allons voir la deuxième expérience qui va concerner la sédimentation du sang. Tout ça, ces expériences-là vont nous permettre de comprendre les composantes du sang à travers l'œil nu. Pour aller plus loin maintenant, nous allons réaliser une troisième et dernière expérience, à savoir l'observation d'un frotis sanguin pour voir au microscope quelles sont les catégories de cellules qui sont dans une goutte de sang. C'est bon? Alors, continuez de nous suivre. À 3W, suivi d'Ecole au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as pas de connecter.